Bonjour à tous. Ici, dans cette vidéo, deux extraits médias qui ont été faits juste après les folles annonces d'Olivier Véran, évidemment. Même si ils sentent qu'ils ne peuvent pas aller aussi loin qu'ils le voudraient parce que ça décroche, parce que le confinement, le couvre-feu, etc., les esprits n'acceptent plus, le doute s'est immiscé. Ceci dit, il y a des folies. On en a parlé déjà ensemble. Vous allez voir. Alors, il y a d'abord sur LCI, puis sur CNews, notamment, vous verrez un échange d'anthologie sur CNews. Avec un macroniste, évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il faut dire les choses. Pacte mondial de corruption, désolé, j'en parle. Oui, j'en parle dans les grands médias. Et tant pis si ça ne plaît pas, tant pis si ça dérange. Il faut aller au fond des sujets. Il faut aller au fond des sujets. Il n'y a que comme ça que la riposte, la résistance et la rupture, le véritable changement pourront avoir lieu. Pourront se faire. Pourront attirer un maximum des millions de nouveaux Français qui vont décrocher. Troisième, quatrième, cinquième, dose, etc. Ils vont décrocher. Et ils décrochent. Et on le voit d'ailleurs dans les messages qu'on reçoit en masse depuis les annonces d'Olivier Véran. Évidemment, on vous attend dans tous les événements de la résistance. Partout, partout, partout en France. Et n'oubliez pas la grande pétition nationale pour faire lever le secret défense. Parce qu'ils prennent toujours des décisions au Conseil de défense sanitaire pour qu'il y ait le secret défense qui est scandaleux pour 50 ans. La pétition, elle circule partout. Elle informe les gens. Ça, c'est déjà très, très important. Elle fait pression. Le lien pour faire cette pétition nationale pour lever le secret défense est sous la vidéo en description. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On vient de franchir des caps. On va vers les 300 000 abonnés. Hop, un clic, c'est fait. Une seconde. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez automatiquement des notifications lors des prochaines vidéos. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circulent. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Voilà, ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est comme ça. Merci d'avance. Et venez en même temps. En même temps, prenez votre carte orange d'adhérent. Pensez-y à la fin de la vidéo. Ou maintenant. Vous pouvez le faire dès maintenant. Nous rejoindre. Pas rester dans votre coin. Pas rester comme ça à se poser des questions. Est-ce que c'est pour moi ? Oui, c'est pour vous. Oui, c'est de la politique, mais avec un P majuscule. Pas de la politique politicienne de boutique. Pour la France, sa souveraineté, la dignité de notre peuple, l'humanité, l'avenir des enfants. Des principes aussi beaux, nobles que la dignité, la liberté, l'égalité des droits. Alors, le lien pour adhérer au Patriote, prendre cette carte orange de résistance, se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, en cliquant là ou là sur l'écran, vous avez le choix. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Et également, sous la vidéo en description, le lien pour reprendre votre adhésion annuelle. C'est le même lien que l'adhésion. Et puis, sous la vidéo en description également, un lien pour faire un don de soutien au Patriote et donc à la résistance tout entière. Nous permettant de financer tout ce qu'on fait qui coûte un fric fou, comme dirait l'autre. Mais nous, on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Rien. On est contre l'oligarchie. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés au deux tiers pour vous. Pensez-y. Bravo d'avance à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle ou qui font un don de soutien au Patriote. Bien, bienvenue également à ceux qui nous rejoignent. Bonne interview. Vive la France. Je vais retrouver Florian Philippot, le président du parti Les Patriotes, qui est organisé souvent et régulièrement des manifestations contre le pass sanitaire. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Nouvelles obligations édictées aujourd'hui par le gouvernement. ouverture de la troisième dose à tous, test seulement de 24 heures, pas plus et port du masque à l'intérieur, de nouveau obligatoire, tout comme dans des événements extérieurs lorsqu'il y a beaucoup de monde. Comment réagissez-vous ? D'abord, on nous a beaucoup menti. Cet été, M. Véran nous a dit que le pass ne sera jamais prolongé après le 15 novembre et jamais la troisième dose, disait-il fin août, ne sera demandée pour valider et revalider le pass. Bon, de toute façon, on commence à être habitués à tous ces mensonges. Deuxièmement, c'est insensé. C'est insensé. C'est même pas une troisième dose. C'est qu'ensuite viendra la quatrième. Vous avez vu Israël qui en parle depuis quelques jours. Le ministre de la Santé en a parlé hier parce que les cas commencent à remonter après la troisième. Et en fait, c'est une espèce d'abonnement vaccinal pour faire des activités du quotidien, avoir ses libertés les plus élémentaires, les plus fondamentales jusqu'aux gamins, jusqu'aux enfants. C'est absolument terrible alors qu'ils n'ont aucun risque de faire une forme grave. Donc, si vous voulez, tout ça est terrible comme société, terrible et en plus insensé du point de vue sanitaire puisque le vaccin n'empêche pas la transmission. On voit deux pays qui reconfinent en Europe, l'Autriche, les Pays-Bas qui avaient des passes sanitaires depuis longtemps. Les Pays-Bas d'ailleurs ont exactement le même taux de vaccination que la France, un pass depuis le mois de mai dernier, ils reconfinent. Donc, si vous voulez, on rentre dans une société de fous. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, au moment où vous allez passer à votre troisième dose pour le 15 janvier 2022, pour ceux qui ont moins de 65 ans, c'est le moment de décrocher. N'acceptez pas ce monde, n'acceptez pas ce monde parce que c'est un monde dans lequel il n'y a plus de raison et il n'y a plus de liberté. Bon, et vous proposez donc comme vous-même, par exemple, vous n'êtes toujours pas vacciné et vous considérez que ça n'est pas une solution. Moi, j'ai trois doses de retard. Je vais les accumuler, bientôt j'aurai quatre doses de retard, je ne sais pas comment je vais faire. Vous n'êtes toujours pas vacciné. Non, non, mais chacun fait comme il veut. Ça, c'est la liberté vaccinale. Moi, je défends ça depuis le début. Mais j'aurais aimé qu'au lieu de fermer des lits à l'hôpital, on en rouvre plutôt que de mettre de côté des soignants ou des pompiers, etc. Depuis le 15 septembre avec la loi d'obligation vaccinale Covid, on ne fasse pas ça. Qu'on fasse confiance un peu au traitement, qu'on fasse confiance aux médecins. Bref, qu'on agisse un peu comme en Suède ou au Texas ou même aujourd'hui en Espagne, qui a refusé constitutionnellement le pass sanitaire pour des raisons sanitaires. Là, justement, leur cour suprême a dit mais c'est une passoire parce que ça n'empêche pas la transmission. Donc, il n'y en aura pas chez nous et ça se passe bien. Donc, si vous voulez, il faut gérer sereinement. Mais ça fait longtemps que je le dis. Donc, maintenant, je pense que c'est le moment de se réveiller. Vous parliez des médecins. Nous sommes avec un médecin sur le plateau. Si vous voulez bien, il va réagir à ce que vous dites. Oui, je crois qu'il ne faut pas assassiner la vaccination. D'abord parce que ça a sauvé des milliers de vies en France. On sait très bien, malheureusement, que les pays qui ont peu vacciné ont beaucoup de décès. Moi, je n'aimerais pas que dans mon pays, on arrête la campagne de vaccination et qu'on sature les hôpitaux et qu'il y ait des décès. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas créer des lits et créer des soignants comme ça en claquant des doigts. Moi, j'ai fait plus de 10 ans d'études. J'espère que d'ici là, la pandémie sera terminée. Mais je crois malheureusement que la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est le soin, le soin médical. Et dans le soin médical, il y a la vaccination, il y a les traitements. On peut solliciter d'abord qu'il y a des laboratoires. Je ne citerai pas de noms, qui ont travaillé activement sur des traitements et qui ont été autorisés par l'Agence européenne de médicaments et qui vont pouvoir être délivrés en France et en Europe d'ici le début d'année prochaine. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a un embargo sur les traitements, loin de là. Et il y a déjà des traitements, des immunothérapies qui sont disponibles pour lesquels on traite des patients dans les hôpitaux en France. Donc, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas décrédibiliser le discours de l'hôpital et des traitements. Parce que le traitement, c'est le domaine des médecins. Le traitement, c'est le domaine des médecins. Et l'hôpital, il n'est pas extensible à souhait. On ne peut pas dire qu'on va ouvrir, même si peut-être qu'on a fermé trop de lits. C'est possible, mais on ne peut pas rouvrir trop de lits comme ça en claquant des doigts. C'est ce que répond le docteur Davido. Je finirai sur ce point, c'est que l'exemple justement de celui qui a créé des hôpitaux et qui a, je crois, cinq fois plus de lits de réanimation que nous, c'est celui de l'Allemagne. Et l'Allemagne, on vient de l'entendre, va mal. Voilà, l'Allemagne va mal alors qu'elle a cinq fois plus de lits de réanimation que nous. Réponse Florian Philippot, pardon. Oui, mais enfin, j'imagine que c'est quand même plus simple pour elle d'accueillir les gens. Nous, on a supprimé 100 000 lits en 25 ans et 5 700 encore en pleine pandémie en 2020. Moi, je suis désolé, il y a un problème. Il y a eu des grèves de médecins, de soignants depuis des années et des années. On doit, on doit investir dans l'hôpital. On doit arrêter cette austérité. Sur le reste, hier, en Allemagne, 350 morts du Covid, 24 novembre 2021. 24 novembre 2020, 350 morts du Covid. Monsieur Véran a dit dans sa conférence de presse, 67% des contaminations actuellement sont en Europe. Pays où il y a le plus de passes sanitaires, où il y a le plus de l'acharnement vaccinal, il faudrait peut-être en tirer quand même des leçons. Voilà, il faudrait peut-être quand même en tirer des leçons et arrêter la folie. Au nom, je vais vous dire, de principes qui sont ceux de la dignité de l'humanité, de notre liberté. Vous le savez, j'imagine, Florian Philippot, que la majeure partie des Français souhaitent, acceptent le pass sanitaire, considèrent que ce n'est pas une contrainte. Ils adhèrent même, dans un sondage IFOP pour le JDD, au principe de la vaccination obligatoire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il va aller beaucoup plus loin que même ce qui existe aujourd'hui en France. Oui, on leur a tapé sur la tête. On leur explique qu'il n'y a pas d'autre solution, etc. C'est faux qu'ils aillent voir, encore une fois, des exemples comme la Suède. Moi, tous ceux qui ne sont pas d'accord, à un moment, ils viennent de la droite, de la gauche, du monde culturel, associatif, politique. On s'en fiche, il faut se réunir. Il faut se réunir à l'heure extrêmement grave. On n'est qu'au début d'une société épouvantable. Samedi, nous, on part, place du Trocadéro à 14h. Il faut venir à Paris. Maintenant, il faut se montrer. Il faut arrêter. Vous serez masqué ou pas ? Il faut arrêter parce qu'on va être dans une société qui va être juste invivable. Et une société en plus de ségrégation. Vous serez masqué parce que, normalement, à partir des jours qui viennent, dans les événements où il y a beaucoup de monde, il faut être masqué à l'extérieur. Ça ne nous a pas été dit en ce sens. Mais vous savez, j'ai même reçu hier un texto, donc non. J'ai même reçu un texto hier de l'agence France Presse qui m'a demandé si on mettrait le pass sanitaire à l'entrée des meetings politiques. J'ai répondu que ce serait anticonstitutionnel, mais manifestement, c'est dans les tuyaux. Et que même si c'était obligatoire, je ne le ferais pas. Voilà. En pleine campagne présidentielle, je suis candidat. Je ne vais pas m'amuser à discriminer les gens qui viennent dans les meetings politiques. Ou alors, ça veut dire, mais c'est le cas, malheureusement, que nous n'avons plus aucun contre-pouvoir dans notre pays. Le seul, c'est le peuple. J'imagine que vous avez lu, comme moi, cet article dans Le Monde sur l'Autriche, ce soir, qui raconte qu'un des chefs du FPO autrichien, donc le parti d'extrême droite autrichien, très, très anti-vax et anti-pass sanitaire, dans le land de la Haute-Autriche, a fait savoir qu'il se ferait vacciner parce qu'il a passé un moment extrêmement difficile en soins intensifs, tout comme plusieurs conseillers municipaux de ce parti FPO qui ont témoigné avec des photos d'eux-mêmes en soins intensifs. Et vous connaissez aussi l'exemple de cette famille des Vosges dont le fils de 48 ans qui avait une maladie respiratoire qui n'était pas vacciné a contaminé ses parents et ils sont tous les trois décédés la semaine dernière. Qu'est-ce que vous leur dites ? C'est pour conclure. Sur le FPO, moi, je n'ai aucune relation avec ce parti. Non, mais bon, je vous donne un exemple. Non, mais je veux dire, vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment... Non, mais c'est l'équivalent de votre parti puisqu'il manifeste contre le pass sanitaire et contre la vaccination. Alors, ça, c'est intéressant, mais vous savez que dans les manifs antipasse et pour les libertés en général, il y a plein de vaccinés. Et de toute façon, là, il y a beaucoup de doubles vaccinés qui décrochent, qui ne vont pas faire la troisième, puis la quatrième, la cinquième, la vingtième, la trentième dose, c'est-à-dire l'abonnement à vie, deux doses par an à vie. Ils ne vont pas le faire. Donc, ils sont les bienvenus, tout le monde. On est tous absolument unis. Voilà, moi, je n'instrumentalise pas des cas. Si vous voulez, l'assommage pourrait vous demander d'inviter des gens qui ont des effets secondaires lourds. Et il y en a. Il y a certains de vos confrères qui les invitent sur les plateaux. Et on en ferait une généralité aussi. Donc, si vous voulez, il faut faire attention aux cas personnels. Florian Philippot, qui a tweeté hier, c'est un régime carcéral de liberté conditionnelle à vie. Il sera en direct avec nous. A tout de suite sur CNews. Je ne peux pas, monsieur La Capel, je ne veux pas. Merci de nous retrouver en direct, alors que le débat se poursuit, bien évidemment, sur le plateau. Débat bif, même pendant la pub, je vous confirme. On est en direct avec Florian Philippot, qui est avec nous. Bonjour, Florian Philippot. Merci d'être en direct. Désolé de nous avoir fait patienter un petit peu. Vous avez tweeté hier, régime carcéral de liberté conditionnelle à vie, si on accepte ce monde. Libération et soulagement si on mène le combat. Vous n'en faites pas trop ? Ah non, je ne pense pas en faire trop. Non, non, c'est même la réalité dépasse la fiction. Et pourtant, j'avais, dans mes précédents livres ces derniers mois, annoncé pas mal de choses qui malheureusement se produisent. Et c'est encore pire. Évidemment, quand on vous dit que tous les cinq mois, il faudra faire une dose pour avoir des libertés de base, puisque Israël a annoncé avant-hier la quatrième, puisque les cas remontent après la troisième. Ils n'ont pas annoncé la quatrième. Ils ont dit qu'il était possible qu'il y ait, à un moment donné, une quatrième dose. Ils n'ont pas annoncé la quatrième dose. Oui, mais ça, ça ressemble toujours, si vous voulez, aux annonces de M. Véran, qui nous dit qu'on ne fera pas ça, et puis trois semaines après, on le fait, parce qu'on est quand même aussi dans le régime du mensonge. C'est le gouvernement par le mensonge depuis le début. Et c'est quand même tout à fait choquant et inadmissible. Mais il faut quand même, à un moment, juste prendre un peu de distance, un peu de hauteur. M. Véran a dit lui-même hier, dans sa conférence de presse, l'Europe concentre 67% des contaminations au Covid dans le monde en ce moment. C'est la zone où il y a le plus, la politique du tout vaccinal, et c'est la zone où il y a le plus de passes sanitaires dans le monde. Donc c'est un échec patent. Voilà, c'est tout. C'est un échec patent. Le Portugal a annoncé hier de nouvelles restrictions, des fermetures, etc. Ils sont bien plus vaccinés que la France. Les Pays-Bas sont en confinement. Ils sont aussi vaccinés que la France. Et ils ont un pass sanitaire depuis le mois de mai dernier. Alors, on a une petite coupure avec vous. Je ne sais pas si on va vous retrouver ou pas. Non, il faut admettre, reconnaître que c'est un... Oui, il faut simplement reconnaître que c'est un... Juste, on va faire le temps de rétablir la vision. On va faire réagir François Durovray là-dessus. Quand vous entendez Florian Philippot, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Non, mais j'ai entendu par rapport à la couverte vaccinale et les problèmes que rencontre l'Europe aujourd'hui. C'était vrai des Etats-Unis il y a quelques semaines. Ça sera vrai du sud-est asiatique. Moi, j'aimerais entendre Florian Philippot par rapport à la science, par rapport à la question de la vaccination à travers le monde. Parce qu'on a sans doute une responsabilité. Nous, l'Europe, les pays riches. Parce que la santé de nos concitoyens dépendra sans doute du taux de vaccination aujourd'hui en Afrique. Ce sont des sujets sur lesquels j'aimerais entendre M. Philippot. Mais quand il parle de régime carcéral, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? On l'a retrouvé, donc il va pouvoir... Mais non, on a concrètement, dans notre pays aujourd'hui, on a par exemple l'obligation scolaire à partir de trois ans désormais à l'école. Pour aller à l'école, il faut une obligation vaccinale également sur un certain nombre de vaccins. Je ne dis pas que je ne suis pas heureux. C'est un régime carcéral ou pas ? Mais non, ce n'est pas un régime carcéral. Nous sommes dans un pays de liberté. Il y a une liberté, il y a des responsabilités individuelles également. Ça ne me fait pas plaisir d'être obligé d'être vacciné régulièrement. Ça ne me fait pas plaisir qu'il y ait la Covid. Mais nous sommes des gens responsables et nous devons, face à une situation, prendre des mesures éclairées encore une fois par la science. Et moi, ce qui me navre, c'est de voir M. Philippot, des personnes intelligentes comme lui, qui tiennent un tel discours aujourd'hui qui est tellement éloigné de l'esprit des Lumières qui a toujours été celui de la France. Réponse de Florian Philippot. Encore une fois, je crois être moi dans la raison parce que je regarde les faits. Les faits, c'est que rien ne donne raison à la stratégie qui a été choisie, bien au contraire. Et que oui, c'est un régime qui est de plus en plus carcéral. C'est un régime dans lequel on vous prend vos libertés et on crée des sous-citoyens, y compris d'ailleurs les doubles vaccinés qui vont décrocher, qui vont décrocher, qui ne feront pas la troisième. Et puis ceux qui feront la troisième et qui ne feront pas la quatrième. Et ces gens-là, je leur dis, écoutez, effectivement, vous n'êtes pas obligés de suivre cette affaire parce qu'elle vous mène dans un monde qui est juste affreux, un monde de ségrégation, un monde de relégation, un monde jusqu'auquel on va imposer aux enfants un vaccin sur une maladie pour lesquelles ils ne peuvent pas faire de forme grave. Et on va leur imposer ça pour aller au club de sport, pour aller continuer à vivre, simplement jouer avec leurs copains. Mais enfin, dans quoi est tombé notre pays ? Dans quelle destruction des principes et des valeurs il est tombé ? Moi, je suis effaré depuis le début et j'appelle maintenant tout le monde, qu'on vienne de la gauche, de la droite, du monde culturel, associatif, politique, tout le monde, à venir ce samedi, 14h, place du Trocadéro, à Paris. Il faut se rassembler maintenant. Parce que nous sommes face à quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais se rassembler pour dire quoi, Florian Philippot ? Je vais même vous dire, je pense que nous sommes face à un pacte mondial de corruption. Se rassembler pour dire quoi, Florian Philippot ? Pour dire qu'on arrête tout ça, on regarde les pays comme la Suède, comme la Floride, etc., qui n'ont jamais rien fait, pas une restriction. Et qui s'en sortent aujourd'hui bien mieux que nous. Et qui n'ont pas détruit leur économie. Qui n'ont pas fait 650 milliards d'euros de dettes que nous allons payer très cher demain. Qui n'ont pas détruit le moral des enfants. Qui n'ont pas relégué leurs personnes âgées, les traitées comme des chiens dans des EHPAD, où on les a abandonnées. Lisez tous les rapports de la défenseur des droits. Parce qu'elle se tient encore debout. C'est une des dernières institutions de la République qui se tient debout alors que le Parlement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont couchés. Malheureusement, je le déplore. Je vous signale qu'en Espagne, la Cour suprême espagnole a toujours refusé le pass sanitaire. Elle l'a interdit en disant de toute façon que c'est une passoire sanitaire puisque les vaccinés peuvent continuer à transmettre. Donc ça n'a pas de sens. Et on voit bien que ça n'a pas de sens vu la dynamique de l'épidémie. Florian Philippot, Claude Mostara qui vous écoute, est affligé visiblement par vos propos. Je suis affligé et triste à la fois. Un homme politique qui plus est énarque, qui plus est représentant de la bourgeoisie d'État, qui plus est haut fonctionnaire, qui tient un discours de ce type-là, c'est quand même extrêmement dramatique. Vous portez une responsabilité énorme dans ce que vous dites. C'est-à-dire que vous êtes prêts aujourd'hui à ce qu'il y ait des morts, parce qu'il faut dire un mot tel qu'il est, c'est-à-dire des gens qui meurent, ici en France ou ailleurs. Ce que vous faites, c'est épouvantable. Je rappelle, et je le faisais en préalable tout à l'heure, je rappelle la situation en Russie. La situation, vous connaissez bien, vous êtes un ami de M. Poutine. C'est drôle parce que vos amis en Russie disent exactement le contraire de ce que vous dites en France. Aujourd'hui, les autorités russes courent après leurs citoyens pour qu'ils se fassent vacciner. Je dis bien courent après. Je rappelais tout à l'heure que le maire de Moscou a dû confiner les plus de 60 ans pendant une durée de 4 mois depuis le 25 octobre. Je rappelle qu'à Moscou, vous êtes dans les obligations, si vous êtes une entreprise, d'avoir 80% de vos salariés vaccinés, autrement, vous avez une lourde amende. Et aujourd'hui, les autorités, j'allais dire soviétiques, les autorités russes appellent systématiquement à se faire vacciner. Et vous, en France, vous dites exactement le contraire et vous tenez une responsabilité infernale. Premier point. Deuxième point, vous avez une autre responsabilité, monsieur. Il y a quelque chose qui est extrêmement important en France où il y a des gens qui se sont battus pendant des années, des années. Ça s'appelle le droit de manifester. Pour moi, le droit de manifestation est un droit démocratique que vous dévoyez tous les samedis. C'est-à-dire que tous les samedis, vous faites que des commerçants ferment parce qu'il y a 3000 personnes dans la rue qui viennent chaque semaine dire des choses qui n'ont rien à voir avec une démocratie. Donc, je dis, vous avez une responsabilité à la fois dans la vie démocratique de notre pays et vous avez une responsabilité par rapport à la santé publique et que ce que vous dites est totalement intenable et irresponsable. Florent Philippot. Alors, monsieur Posternac, un, puisque vos amis soviétiques, comme vous dites, mettez-vous à jour quand même, sont d'accord en tout point avec la politique macroniste, ce sont donc vos copains. Bon, vous avez fait la démonstration par vous-même. Deux, sur les manifestations, il n'y a pas un commerce qui ferme. Pas un commerce qui ferme. Je vais même vous dire, le préfet de police ne nous met pas un policier tellement les manifestations se passent bien. Vous entendez ça ? Des dizaines de milliers de manifestants. Pas une violence en plus d'un an et pas un policier qui nous est mis. C'est même parfois dangereux parce qu'on doit faire la circulation nous-mêmes tellement le préfet de police ne prend pas ses responsabilités. Alors, je refuse de recevoir vos leçons. Vous avez accepté dans votre majorité de fermer des milliers de lits à l'hôpital. C'est criminel, monsieur. Vous avez suspendu des dizaines de milliers de soignants, de pompiers, d'infirmières, de gendarmes. C'est criminel, monsieur. Ça, ce sont des gens derrière qui vont en mourir. Vous avez laissé crever nos personnes âgées dans les EHPAD. Lisez le rapport de la défenseur des droits. C'est pas Florian Philippot qui est au pouvoir. C'est votre copain, Emmanuel Macron, que vous protégez par vos propos. Ça, c'est criminel également. Et les 650 milliards d'euros de dettes que vous avez créées, ça va être demain de la destruction d'hôpital. Ça va être de la destruction de notre sécurité sociale que vous allez privatiser et donner à vos copains parce que c'est vous la grande bourgeoisie. Et vous allez leur donner, évidemment, parce que nous sommes dans un pacte mondial de corruption sur cette affaire. Et ça, c'est criminel, monsieur. Voilà votre responsabilité. La responsabilité de votre gouvernement, elle est immense. Ce sont des dizaines de milliers de morts. Ça, c'est votre bilan. Je pourrais savoir, monsieur Philippot, parce que j'ai déjà posé cette question sur ce plateau. Monsieur Morandini doit s'en souvenir. Je voudrais savoir qui est derrière le pacte mondial de corruption. Vous allez rejouer votre petit numéro ? Je vous écoute. Alors, je vais vous dire, ça va être un pacte mondial entre des États, des institutions supranationales, des grandes entreprises transnationales. Voilà ce que c'est que le pacte mondial de corruption. Comme il y a de pactes nationaux de corruption, comme par exemple autour d'Alstom, comme l'avait dit le député Olivier Marlex. Voilà. Alors, si vous n'avez pas compris que certaines boîtes sont en train de se faire de l'argent sur la santé des gens, que certaines boîtes qui sont pourtant multi-condamnées par la justice sont en train de se faire de l'argent, alors vous n'avez pas compris grand-chose. Juste Philippe Doucet veut vous interpeller. Non, mais parce que derrière, quand j'entends régime carcéral, quand on est enfermé à Freyne, on est dans un régime carcéral. Franchement, moi, ça me rend toujours... On a eu le débat tout à l'heure avec M. Le Capet. Franchement, quand je vois ce qui se passe dans plein de pays, la Bi-Lorussie avec des opposants qui se font tabasser, emprisonner, Poutine, Navalny, tous les autres, un régime oppressif pas possible, la Chine, les Ouïghours, on a encore vu des photos sur les camps et les études qui sont faites et tout ça. dire qu'en France, on peut être en désaccord, on peut être en désaccord sur plein de choses, mais dire qu'ici, c'est un régime carcéral, comme si on était en Russie, comme si on était en Biélorussie, comme si on était en Chine, comme si on était dans plein de pays où on est dans des dictatures, c'est pas une dictature. C'est insulté le système. Franchement, c'est insulté ces gens qui... Même ce qui se passe... Ce qui se passe là, ce qui se passe en Birmanie, ce qui se passe partout... C'est pas un face à part... M. Philippot apporte juste la démonstration que son enjeu, c'est plus de convaincre les Français et d'avoir la majorité, c'est de parler à 2 ou 3% de Français qui ont peur et il tient des propos à Foulon. C'est tout. Juste un mot, Florian Philippot, s'il vous plaît. Vous savez, c'est toujours un mauvais argument de se comparer aux pires dictatures du monde parce que ça n'amène à rien. Il faut toujours regarder notre situation, notre histoire, nos valeurs et voir comment on évolue. Le poids des mots. Parce que si vous voulez, comme sur les salaires, les salaires sont trop élevés en France puisqu'en Afrique, on est payé 50 euros par mois. Ça n'a pas de sens. Deux, il n'y a rien d'effrayant dans ce que je dis. Moi, je veux qu'on traite les gens, qu'on en prenne soin, qu'on autorise les traitements précoces, qu'on remette des moyens à l'hôpital et qu'on réintègre les personnels suspendus. Et je demande, par exemple, depuis plus d'un an, qu'on mette des aérateurs, des purificateurs d'air dans les écoles. Vous le savez, je l'ai dit sur votre plateau, maintes et maintes fois. Ça n'est toujours pas fait. Ce sont des choses simples. Qu'on revienne, qu'on sorte la crise de nerfs et qu'on ne soit pas naïfs aussi sur les gros sous et le fric qu'il y a derrière cette affaire. Merci beaucoup, Florent Philippot. Merci d'avoir été en direct avec nous dans les annonces qui ont été faites hier.